Le méritage 7 est visité ou revisité, peut-être visité, dans le cadre d'une opposition grandissante d'éthique politique entre le populaire, la langue populaire, contre la langue savante, contre la représentation politique, aristocratique, etc. Et que là se joue quelque chose qu'on voit émerger vers la fin du 18ème siècle et qui se prolonge au 18ème siècle. Oui, et c'est même présent en fait dès le Moyen-Âge. C'est Bertrand d'Argentré à la Renaissance qui est un des premiers historiens de la Bretagne qui va au 16ème siècle commencer à dire que peut-être l'origine du duché de Bretagne n'est pas un mythe troyen ou d'origine gréco-romaine mais qu'il est véritablement implanté ou allé trouver dans les racines celtiques gauloises du duché. Donc tout ça part véritablement de très loin. Et en effet, à partir du 18ème et surtout du 19ème siècle, ça va prendre une augmentation, en tous les cas, de plus en plus. Ce qui est très important, c'est que par rapport en effet à cette question des lignages, des dynasties qui se rattachent parfois déjà de manière mythique. La question ensuite du peuple et principalement à partir de la naissance de la nation, après la revue française quand elle est en France, vous savez bien un petit peu plus tard, à partir des années 1830 en Europe, va en effet créer une sorte de déséquilibre. Il va falloir retrouver les racines, les ancêtres de ces familles européennes et notamment aussi de certaines régions comme la Bretagne à la forte identité culturelle. On avance comme ça dans le temps et on arrive vraiment à un point, un petit peu de rupture, mais où la partie, la dimension politique va éclater. Et qu'on voit avec quelques photos et quelques tracts, notamment de Brest d'Atao, qui est finalement le celticisme militant et politique. Alors j'ai une question précise parce que, à la manière que vous avez eu de présenter les choses, se pose la question un peu en parallèle avec l'Allemagne nazie. Est-ce que les nationalistes indépendantistes retombent, ne majorent pas l'héritage d'un artiste celtique ? D'ailleurs, en lien aussi avec les 16 breuurs, on sait quand même qu'il y avait quelques personnes des 16 breuurs qui étaient très liées à Brest d'Atao, en se disant qu'en essayant de se lever contre le christianisme, et que le retour à un paganisme est susceptible d'aider, d'accompagner l'affirmation d'une identité un peu comme en parallèle avec ce qu'on avait avec l'Allemagne nazie ? Est-ce que ça vous semble oui ou non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que par rapport au christianisme, c'est véritablement plutôt une démarche vraiment éthique, politique, qui est à ce moment-là mise en œuvre. On va chercher en tous les cas l'image qui permet de lutter contre un breton dégénéré. En fait, c'est vraiment l'expression qui apparaît à cette période-là. La Première Guerre mondiale est censée avoir finalement amoli les bretons, les avoir trop francisés. Et donc, une certaine génération de jeunes gens à cette époque-là, qui se sentent un peu frustrés, qui n'ont pas forcément justement participé au premier conflit mondial, ont besoin d'aller réactiver certaines valeurs, mais plutôt des valeurs, plutôt guerrières, militaires, viriles, tout simplement, qui leur permettent véritablement de se trouver une forme d'aboutissement, une autre forme d'accouvernement. Et puis, cette issue va être d'assez courte de durée, puisque les idées septisantes, qui leur paraissaient intéressantes, vont assez vite être surplantées plutôt par le regard tourné vers l'Allemagne et vers le nazisme. Mais en tous les cas, la question en effet de la considération de la race apparaît à ce moment-là, parfois un petit peu travaillée par des écrivains ou de jeunes militants qui produisent en plus de cas des lucubrations, des théories sur cette question de la race, des écrivains septis, qui n'auront pas d'issue, et surtout qui n'auront pas d'écouter les lèvres. – Dernière question, on sait que, sans rentrer dans les polémiques, on sait qu'il y a une frange d'affirmation identitaire en Bretagne, on a aussi un conseil régional de Bretagne qui favorise la promotion de l'identité bretonne. Est-ce que vous pensez que cette exposition, finalement, en donne à tout le monde ? Est-ce qu'elle vient enrichir le fait que réellement il y a une particularité bretonne ? Ou au contraire, elle tend à dire « oui, mais ne mélangeons pas ce qui est de l'ordre de la promotion avec ce qui est de l'ordre du fait sur complique ? » – Alors, si on récapitule, il n'y a pas de particularité bretonne à l'époque de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il y en a un petit peu à la période du Haut Moyen-Âge, parce qu'on sent en tous les cas, à partir de cette période de l'immigration bretonne, une certaine identité, en tous les cas, une certaine partie de l'histoire se forge déjà ici, mais sinon, tout est véritablement construit beaucoup à partir du Moyen-Âge et de la matière de Bretagne, le site l'arturien, et puis toute la période qui vient en débrouille après. Alors, s'il y a une caractéristique, c'est plutôt celle de cette permanence, de cette volonté, en tous les cas, de la Bretagne, d'avoir construit sciemment cette image d'une Bretagne sceptique. Pourquoi elle l'a fait ? Elle l'a fait à différents moments de son soeur, pour des raisons différentes, mais toujours très stratégiques, politiques. S'affirmait, quand on était duché de Bretagne, contre la France, donc on n'acceptait pas forcément l'Union au XVIe siècle. S'affirmait ensuite, progressivement, contre le centralisme et le jacobinisme français, à partir du XIXe siècle. Et puis, ce romantisme, qui va créer des images durables autour du celtisme, il se fait aussi dans une époque où, face au rationalisme des Lumières, on a eu besoin de ré-enchanter le monde et ré-enchanter la Bretagne, qui n'avait pas beaucoup besoin pour la presse, pour le faire. Merci, madame, on se dit qu'on invite tous vos lecteurs à venir pour faire une exposition très réussie, aussi bien d'un point de vue pédagogique que d'un point de vue intellectuel. Chacun y trouvera de nouvelles informations, une exposition celtique, avec un point d'interrogation à ne pas monter. BOOM! BOOM! Sous-titrage Société Radio-Canada